Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes toujours sur la chaîne les jeux du cygne pour notre let's play sur Peppertrail. Alors Paige était tombée de l'arbre et était arrivée dans un petit village. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc nous voilà dans ce village avec des citrouilles. Allons parler aux villageois. Tu as fait une sacrée chute gamine et tu as cassé quelques branches en descendant aussi. Tant mieux pour moi. Je ramasse du bois pour le grand feu. Il ramasse du bois pour le grand feu. Ok. Ouah, d'où est-ce que tu arrives comme ça ? Je sculpte des citrouilles pour la fête de ce soir. Celle-ci, ça sera un crâne. Ok. Donc pour l'instant, très calme. Juste des gens avec qui parler. Oh le chat. Eh, tu viens de la forêt ? Tu n'aurais pas vu l'ancien par là, dis-moi. Il a disparu. On peut commencer le festival sans lui. Pour être un amour et aller le chercher. Alors moi je vais aller caresser le chat. C'est le plus important. Et effectivement, il n'y a vraiment rien à faire. Ici je peux descendre. On va avoir un grand feu, j'ai vite l'impression. Ici il y a une... Ah ! Ici il y a une maison, il y a des petites choses. Euh... Je vais peut-être pouvoir faire des choses. Par conséquent, le 2 est là. Le 2 est là. Ah non. Bitch. Ok, ça me permet d'aller de l'autre côté. Ce qui est pas si mal. Ça me permet pas d'aller en dessous. Ça me permet d'aller à côté. Ok. Une tuile sans personne. C'est encore pire. Ah, il y a un petit garçon. Eh, t'es qui ? Le portail est verrouillé. Non, tu peux pas descendre ici. Je fais rien du tout de mal, je le jure. Tout est sous contrôle. Retourne d'où tu viens. Ok. La quête nous dit de monter du coup. Parce qu'effectivement on peut pas aller plus loin. Y'a vraiment rien. Y'a même pas un petit origami à se mettre sous la dent. Quoi ? Cette petite canaille a fermé le portail ? Ce garçon prépare toujours un mauvais coup. J'ai un double de la clique quelque part par là. Et on voit ces symboles un peu partout. Dit comme ça, ça a l'air pas très compliqué. Genre je vais là, je vais ici. Est-ce que je peux passer par la forêt ? Que nenni ! Voilà. Prends la clé. Prends la clé, Patch. C'est le plus important. Hop. On remonte ici. Ils sont très marrants ces petits oiseaux. On peut leur reparler aux gens. Oh chouette, tu as trouvé la clé. Va ouvrir le portail et dis à mon petit-fils de rentrer à la maison. Je vais lui faire de sévères remontrances. C'est vrai que je l'ai pas forcément fait avec les autres gens, mais on peut sans aucun souci leur reparler tranquillement. On descend. On peut ouvrir le portail. Il va pas être content. Hé, je t'ai dit de dégager ! D'accord, d'accord, tu m'as eu. J'allumais juste des feux d'artifice. Et j'ai mis le feu. C'était un accident, je le jure ! Ok, donc on a un origami ici. On va aller le chercher tout de suite. Je peux mettre Page là. Pas tout à fait. Je peux mettre Page là. Et aller chercher notre origami. Mais prends-le, Page ! Flamant rose. Ce n'est pas rose, c'est saumon. Merci beaucoup. Mais de rien. Ok, donc maintenant le petit-fils qui fait des bêtises avec ses feux d'artifice. Qu'est-ce que t'as fait, bonhomme ? J'imagine que ce que t'as fait, c'est ici avec ce genre du feu. Oh ! Eh ! Qui ? Où ? Je suis restée coincée là-dessous pendant des jours. La douce saveur de la liberté. Oh ! Non ! Bah oui, du coup, j'ai ouvert. Ah ouais. Le feu se propage. Ah ! C'est trop tôt ! Le feu se propage. Mon bois de chauffe, il part en fumée. Qu'est-ce que ça sent ? On dirait que quelque chose grille. Oh non ! Feu ! Mon oiseau ! Bois ! Quel est ce gravage ? Un feu sur le lac. Mais c'est trop tôt ! J'avoue, c'est assez magique le feu qui se propage. Nous n'étions pas prêts à commencer. Le feu n'était pas sécurisé. Il s'est déjà propagé au village. As the villagers gathered round the fire to begin the festivities, the elder took me to one side. He leaned in and whispered that while trapped between, he'd seen unimaginable things. that I should be careful to prevent the same thing happening to me. The party carried on around as I laid down to rest by the fire. Before long, the laughter of the villagers faded away. I awoke in a dream, a drift in what felt like limbo. Is this what the elders spoke of ? A familiar presence waited at the edge of the world and beckoned for me to fall. Pas du tout. Ah non, du tête-grenouille. Je ne veux pas du tête-grenouille. Non. Pas du tête-grenouille. Ça ne se fait pas. Ah, quand même, j'ai quand même l'occasion de finir. Alors ça, c'était une sacrée fête. C'était le plus gros feu que j'ai jamais vu. Tu as trouvé l'ancien. Bien joué. Mais où est-il encore passé ? Cet homme disparaît sans cesse. Et on peut parler au petit garçon. Ouf, heureusement qu'il a plu. J'allumerai plus de feu d'artifice. Enfin, pas pendant quelques jours au moins. Je t'ai entendu ! Ici, il n'y a rien de spécial de plus. Et l'ancien est là. Je voyais bien qu'on n'avait pas fini d'explorer les tuiles. Eh bien, quel festival ! Bien, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Sois prudente avec ton don. Ne reste pas coincée comme je l'ai fait. Alors, ici, on a des petites grenouilles. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. Pouf, 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 on va aller à gauche. Donc, c'est là d'où on vient avec le petit garçon. C'est ce qu'il me semble. J'étais pas sûre. Et du coup, on va aller à droite. Là, effectivement, on n'est pas encore allé. J'ai vu un petit origami par ici. On a des uns un peu partout. Sauf que je peux pas déplier comme ça. Et je peux pas déplier comme ça parce que je peux pas passer là. Oups. Pas tout à fait ce que je voulais. Et je peux pas le mettre là. Il me manque une subtilité. Il faut que je me décale peut-être. Genre, je le mets là. Si je le mets là. Que je vais jusqu'ici. Ici, je pourrais pas passer. Et j'ai pas d'autre un. Donc je peux pas passer. Si je décale ça, je peux aller jusqu'ici. Mais ensuite, je vais coincer comme ça. Par contre, j'ai un autre un là. Ce qui veut dire que peut-être on aurait dû plutôt faire ça pour aller ici pour ensuite faire ça. Voilà. un tigre. Les rayures, c'est tendance. C'est ça d'avoir le sens de la mode. Parfait. Et du coup, on fait la même chose dans l'autre sens pour repartir. fastoche étant une manière de dire ça parce que ça demande quand même un petit peu de réflexion. Mais on est là pour ça. Tant mieux. Et en tout cas, je trouve les décors assez sympas. Et en plus, on change à chaque fois. C'est très plaisant. je vérifie, il n'y a rien du tout. On va s'enfoncer. Et voilà donc ce qui clôt ce petit village d'automne. On va attaquer la partie des ruines. Mais ça sera pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser comme d'habitude un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye !